... Très ravie de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information sur BB24. Voici les titres. Le Bénin dispose d'un riche patrimoine gastronomique de plus en plus valorisé à travers le monde. Dans ce journal, un état des lieux des spécialités gastronomiques et culinaires du Bénin. La question de la dégradation des sols reste d'actualité et préoccupe plus d'un. Les changements climatiques ont une part importante dans ce système de dégradation. Zoum suit le métier d'horloger, une profession visiblement en voie de disparition avec l'apparition des téléphones portables et autres gadgets électroniques. Au Bénin, la culture culinaire joue un rôle croissant et essentiel pour le développement du tourisme et elle peut même être un pilier de croissance. A cet effet, des initiatives privées sont organisées pour valoriser et révéler aux Béninois les mais traditionnels états des lieux des spécialités gastronomiques incontournables qui existent au Bénin avec René Kofi et Patrick Adiagoudjou. C'est dans cette cuisine que Valérie, restauratrice, vit au quotidien sa passion pour l'art culinaire. Elle prend du plaisir à concocter certains délices traditionnels pour satisfaire les papilles gustatives de ses clients. Son goût pour la cuisine vient de la diversité des recettes culinaires dont regorge le Bénin, son pays. Des recettes malheureusement en voie de disparition. Il y a le yo-yoé. Yo-yoé, c'est un plat toujours à base de farine de maïs qui est souvent consommé à abomé, boïkon et autres. Je n'en trouve plus souvent. Il y a le avatar que beaucoup de jeunes, la génération ne connaît même pas ce que c'est. C'est une recette faite à base de feuilles de manioc et toujours de farine. Il y a aussi abloyoki. Il y a tellement de recettes qu'on ne trouve plus aujourd'hui facilement. Il faut aller chez sa grand-mère, il faut aller au village pour les retrouver. Et c'est dommage. Affertés par la disparition de ces maïs, autrefois prisés par nos grands-parents, Valérie et Lorraine font partie du nombre restreint d'amoureux de la culinaire qui ont décidé d'offrir aux consommateurs des plats venus de toutes les régions du Bénin. Tout de suite, quand nous avons sorti notre carte pour le restaurant, beaucoup étaient étonnés de voir le nombre de plats béninois que nous avons mis sur la carte. Et c'est ça qui fait qu'ils viennent souvent, puisqu'ils ne l'ont pas ailleurs. Je fais partie quand même de ceux-là qui ont osé dire, on peut faire ça dans un restaurant. Et ça a vraiment pris. C'est une initiative qui enchante les passionnés des mets locaux. C'est le cas de Hermann, qui s'offre le plaisir de déguster presque tous les jours des plats typiquement béninois. Là, vous me surprenez en train de manger du djongoli au poulet, un plat béninois comme vous le voyez. Et moi, j'ai souvent du plaisir à prendre les plats béninois. Hermann est aussi bien conscient que la gastronomie béninoise souffre d'un manque de visibilité. La gastronomie béninoise a une grande valeur. Mais une valeur qui, malheureusement, je pense qu'elle est sous-côtée, même à l'intérieur du Bénin. Quand vous prenez une béninoise, elle peut faire facilement des pâtes alimentaires, des macaronis et tout. Vous prenez une européenne, une italienne ou bien, je ne sais pas, elle ne peut pas vous faire du djongoli, par exemple. Donc, on manque vraiment d'une culture réelle à l'exploitation. Pour ces promotrices des mets béninois, l'espoir est toujours permis pour pérenniser les recettes de grand-mère. S'il y a quelque chose à faire, c'est de le faire au plus tôt, pour que quand même cette merveille, moi je l'appelle une merveille parce que c'est passionnant, c'est très beau d'avoir ces mets-là, ces plats là chez nous. Nous avons une richesse. C'est vrai qu'au Bénin, on fait pas mal d'efforts, c'est pas mal, mais on doit faire encore mieux. Le présenter dans de grands salons, le présenter ailleurs, je le veux. Je voudrais qu'un jour, ça je l'ai toujours dit, qu'un jour quand on me dit, est-ce que tu connais le Bénin, on va me dire, ah, le pays où on mange à Mio là. Oui, je serais vraiment ravie. La culinaire fait partie intégrante de la culture d'un pays. Ne pas le promouvoir, c'est renoncer à son identité. La baisse de fertilité des sols constitue une des principales difficultés que connaît actuellement. L'agriculture béninoise, les terres cultivées, s'épuisent à un rythme accéléré et les rendements des cultures baissent continuellement. La question de la dégradation des sols reste d'actualité et préoccupe plus d'un. Que faire face à ce phénomène ? Docteur Félix Coelot, maître assistant en science des sols au CAMES, nous éclaire au micro d'Amandine Agnamboussou. Tout récemment, au niveau de 17 communes, nous avons constaté que 16 à 20 % des terres sont érodées. Donc, à un niveau de dégradation élevé. Au niveau de ce phénomène, nous avons surtout les pratiques inappropriées des agriculteurs, telles que l'utilisation abusive des engrais et des pesticides. Nous avons les feux de brousse, nous avons la destruction du couvert végétal. Au fait, l'eau et le vin ne constituent pas tellement une menace pour les sols, mais sont les agents naturels de la dégradation. Il faut sensibiliser les acteurs du monde agricole. Si ces acteurs n'ont pas conscience de l'effet de leurs mauvaises pratiques sur le sol, ils ne pourront pas changer de comportement. Et deuxièmement, il faut mettre à leur disposition les bonnes pratiques. Quand on parle de bonnes pratiques, il faut éviter par exemple l'effet de brousse. Et pour éviter l'effet de brousse, il suffit de faire un paillage, que nous appelons melchine. Donc, l'agriculteur nettoie sa parcelle, mais il laisse les résidus sur place, et il fait le semis dans les résidus. Ensuite, il faut limiter le labo. Il faut faire un minimum labo, ou bien il ne faut pas du tout faire le labo. Ensuite, il faut associer à l'utilisation des engrais chimiques, les engrais organiques. Aussi, pour ce qui concerne les insecticides et les herbicides, nous avons des plantes à effet insecticide, donc des extraits de plantes que nous pouvons utiliser pour tuer les ravageurs. Et là, on n'aura pas besoin d'utiliser les insecticides. Et là, on peut alors protéger les terres. Il y a une dizaine d'années, on pouvait les voir exercer aisément leur métier à des coins de rue. De nos jours, il est rare de croiser des réparateurs de montres. En effet, plusieurs personnes n'éprouvent plus le besoin de faire réparer leur horloge au pendule avec l'apparition des téléphones portables et autres gadgets. Une situation dommageable pour ceux qui exercent le métier réparateur de montres. Un métier en voie de disparition. C'est un reportage de François D'Assise Amassioua et Rodrigue Blondoux. L'avenir des réparateurs de montres, communément appelés horlogers, est sombre au Bénin. Avec le développement des technologies de l'information et de la communication, certains métiers, jadis très en vogue dans nos sociétés, sont en voie de disparition. C'est le cas de ceux qui donnent une seconde vie aux montres, horloges et pendules. J'ai une montre à la maison, mais je ne l'ai pas fait réparer à cause des dépenses. Si je veux consulter leur date, je regarde sur mon portable. La télévision et le téléphone portable ont fait que le business ne marche plus. La plupart des montres portées aujourd'hui n'ont pas la bonne heure ou ne marchent même pas. On les porte plus pour des besoins esthétiques que de nécessités. La clientèle s'amenuise donc au fil des années. Du coup, beaucoup de réparateurs de montres se reconvertissent. Avec l'apparition du téléphone portable, certains sont devenus conducteurs de taxis-motos. Et pourtant, l'apprentissage du métier s'étale sur plusieurs années et exige une concentration minutieuse. C'est plus que ce que vous dites. J'ai fait 5 ans au moins. 5 ans. Nous, 7 ans. J'ai fait 7 ans en apprentissage. Le métier est dur, surtout avec la finesse des objets. Il faut être vif d'esprit. Certains clients sont particuliers, comme ce monsieur qui nous a confié au micro qu'il n'est pas un amateur de montres. Celle qu'il est venu réparer est un cadeau à lui offert, un objet qui a donc une valeur sentimentale. Mais malgré toutes ces difficultés, certains arrivent à joindre les deux bouts et subvenir aux besoins de leur famille. Pas question pour eux que le métier disparaisse. Je remercie Dieu. Je trouve ce qui peut me suffire. C'est Dieu qui fait son œuvre. Tu trouves le peu qu'il te faut pour nourrir ta famille et payer tes factures. J'ai appris ce métier de mon père, déjà décédé. Ce métier ne peut pas disparaître. J'ai initié mon fils. C'est mon apprenti. Valentin ne se décourage donc pas. Son fils, espère-t-il, assurera la relève. Dans l'actualité internationale, et plus précisément au Kenya, la valeur des importations de café de spécialité par les négociants américains a chuté d'environ 57% au terme de la saison 2018-2019. Ceux-ci ont acheté 6600 tonnes de café pour 30 millions de dollars durant la période concernée, contre 110 millions de dollars en 2017-2018. Conséquence de cette situation, le Kenya, qui trônait à la première place des principaux pays importateurs du breuvage, a été relegué au troisième rang derrière la Belgique et l'Allemagne. Le pays dont la récolte tourne autour de 45 000 tonnes par an, en temps cependant, la portée à 100 000 tonnes à moyen terme. Et ce sera tout pour cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivie. Sous-titrage Société Radio-Canada